Avant de continuer notre travail sur les dérivés partiels, je voudrais reprendre un petit peu ce qu'on a fait ici, parce que j'ai l'impression d'avoir été un petit peu vite. Alors, on avait pris une fonction qui était définie de cette manière-là, z égale x² plus xy plus y². On avait vu que cette fonction représentait une surface dans l'espace à trois dimensions. On l'avait regardée sous toutes les coutures avec le logiciel. Et puis on avait remarqué en particulier qu'en chaque point, il n'y avait pas une seule droite tangente, mais plutôt un plan. Et du coup, on avait déduit que ça voulait dire que pour faire du calcul différentiel, donc pour calculer des dérivés, pour regarder la variation de z quand notre point xy variait, il fallait préciser dans quelle direction on regardait ces variations. Et donc, on avait calculé d'abord une dérivée partielle de f par rapport à x, qui était celle-ci, qu'on note avec ce delta grec, ou bien de ces deux autres manières-là. Et on avait trouvé cette expression-là, 2x plus y, tout simplement en partant de l'expression de notre fonction f, et en considérant la variable y comme constante, là, dans ce cas-là, puisqu'on regarde en fait de combien varie z quand x varie uniquement. Donc on fixe la coordonnée y et on fait varier uniquement x. Donc on fait le calcul de dérivés, exactement comme dans le cas d'une fonction à une seule variable, puisqu'on fixe la valeur y. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé la dérivée partielle de f par rapport à x, ici. Et on avait remarqué que cette dérivée partielle de f par rapport à x, c'était en fait la pente de la tangente à la surface, au point de coordonnée x, y, z, dans la direction des x. Voilà. C'était donc une tangente particulière. Ensuite, on avait fait le même travail en dérivant par rapport à y. Cette fois-ci, on avait obtenu la dérivée partielle de f par rapport à y. De la même manière, en considérant cette fois-ci x comme étant une valeur fixée. Donc on avait fixé x et on avait considéré que la fonction ici était du coup seulement une fonction de la variable y. Donc on avait calculé sa dérivée de la manière habituelle et on avait obtenu cette expression-là. Donc cette dérivée partielle de f par rapport à y, ça donnait la pente de la tangente au point de coordonnée x, y, z, donc au point de la surface, qu'on considère, dans la direction des y. Voilà. Alors, bon, je voudrais... J'ai préparé une image à partir du logiciel pour qu'on visualise ça un petit peu mieux. On avait pris un point particulier qui avait coordonné x qui était égal à 0,2, y, c'était 0,3. Donc là, on peut calculer aussi la coordonnée z. Je vais prendre la calculatrice. Donc, pour calculer l'image de ce point par la fonction, donc la valeur de z qui correspond à ces deux valeurs de x et y, on doit faire 0,2 au carré, ça c'est x au carré, plus x fois y, donc c'est 0,2 fois 0,3, plus y au carré, c'est-à-dire 0,3 au carré. Voilà. Et ça donne donc 0,19. Donc z, ici, c'est 0,19. Alors, je peux voir ici ce que ça représente. La valeur de x égale à... Alors, j'ai placé, en fait, ici, ce plan qui est là, celui qui est un peu rosé, ici. C'est le plan d'équation x égale 0,2. Donc, on est quelque part sur ce plan, quand on prend la valeur x égale 0,2. Ensuite, le plan, celui-ci, qui est perpendiculaire, en orange, là, c'est le plan d'équation y égale 0,3. Donc, notre point appartient à ce plan-là aussi. Et du coup, on peut trouver, on peut voir où est ce plan-là. Enfin, ce point-là, ici, en fait, il est ici. C'est celui-ci. Alors, je vais prendre une autre couleur. C'est ce point qui est là, puisque c'est le point qui est à l'intersection de nos deux plans, qui sont les plans d'équation x égale 0,2 et y égale 0,3, et puis de la surface qui est représentée ici. Donc ça, c'est notre point que je peux appeler A, par exemple. Donc, c'est le point A, ici, je vais l'appeler A. Et c'est le point de coordonnées 0,2, 0,3 et 0,19. Voilà. Donc, c'est celui qui est ici, à l'intersection des deux plans et de la courbe. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que quand on fixe y, quand on fixe y, on se retrouve avec cette courbe-là. Y est fixé, donc on est sur ce plan-là. Et en fait, la courbe qu'on obtient, c'est celle qui est là. C'est cette partie-là. Alors, du coup, je peux dessiner la tangente en ce point-ci, à cette courbe-là. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Et en fait, sa pente, c'est la dérivée partielle par rapport à x, en ce point-là. Donc, cette pente-là, c'est 0,7. Puis ensuite, si je fixe la valeur de x, je vais me retrouver sur cette courbe-là, que je vais dessiner d'une autre couleur. Voilà, je vais prendre ce violet, c'est cette courbe-là, comme ça, qui est donc située dans ce plan rose. Alors, dans ce plan rose, j'ai donc ce bout de ce morceau de courbe, c'est-à-dire que j'ai fixé la valeur de x, et je vais pouvoir trouver la tangente à cette courbe en ce point-ci. Donc ça, ça va me donner un vecteur comme ça. Ça, c'est le vecteur directeur de la tangente. Et en fait, la pente de cette tangente, elle est donnée par cette valeur-là, f de y, c'est-à-dire 0,7. Alors, ça veut dire que quand on fixe y et qu'on fait varier x de une unité, eh bien, la hauteur, la variable z, va varier de 0,7. Et au contraire, quand on fixe la valeur x et qu'on fait varier y, eh bien, si y varie de 1, eh bien, la hauteur va monter de 0,8. Voilà. Alors, une fois qu'on a défini ces deux vecteurs-là, en fait, on a défini le plan tangent à la courbe en ce point-ci. Voilà. C'est ça qui était important. C'est que, effectivement, une surface n'a pas simplement une tangente, elle a un plan tangent. Et effectivement, dans ce plan, il y a une infinité de tangentes. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer notre travail sur les dérivés partiels. On va s'entraîner à faire des dérivés partiels. Alors, je descends un petit peu. Et en fait, je vais faire exprès de prendre une fonction qui est très compliquée, qui a l'air compliquée, pour te déranger un petit peu et pour finalement te montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, je vais prendre la fonction, donc une fonction de deux variables, f de x, y, et celle-là, je vais la définir, par exemple, comme... Alors, ça va être x fois sinus de x fois cosinus de y. Voilà. Bon, ça a l'air assez compliqué comme ça. Alors, on va calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc, c'est ce qu'on note de cette manière-là. Dérivée partielle de f par rapport à x. Et en fait, je vais la noter aussi comme ça. Je vais garder cette notation-là parce que ça permet de bien fixer les idées en montrant que cette dérivée partielle, c'est une fonction de x et de y. Alors, ici, comme je dérive par rapport à x, la variable y est constante. Ce qui veut dire que ce terme-là, cosinus de x, finalement, c'est un terme constant. Donc, je peux le considérer, je peux le sortir de la dérivation. Et puis, après, je multiplierai par cosinus de y. Donc, je peux écrire cosinus de y multiplié par la dérivée de x sinus x qui est ici. Alors, maintenant, on se retrouve avec une fonction d'une seule variable, de la seule variable x et qu'on doit dériver par rapport à x. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Alors là, comme c'est un produit de deux fonctions x fois sinus x, eh bien, en fait, je vais utiliser la règle du produit. Donc, ça va me donner la dérivée de la première multipliée par la seconde. Donc, la dérivée de la première, c'est 1. Et la seconde, c'est sinus x. Donc là, j'ai juste sinus x. Plus, ensuite, la dérivée de la seconde. Donc, ça, c'est cosinus x multipliée par la première fonction qui est x. Voilà. Bon, là, il faut savoir, il faut connaître les dérivées des fonctions sinus et cosinus, bien sûr. Donc, voilà, ça, c'est l'expression. Je peux la développer, l'expression de la dérivée partielle que j'ai obtenue ici. C'est donc, je vais développer ça. Cosinus de y fois sinus x plus cosinus de y fois cosinus de x fois x. Voilà. Bon, tu vois, c'est pas très compliqué. Il faut vraiment simplement supposer que y est constante. Donc, tu peux, par exemple, imaginer que y est égal à 5 et puis tu fais tes calculs en dérivant simplement par rapport à la variable x. Alors, maintenant, je vais calculer la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc, c'est ce qu'on note comme ça. Dérivée partielle de f par rapport à y. C'est ce petit delta qui est là, delta grec. Je vais le noter, comme tout à l'heure, avec cette notation plus fonctionnelle, on va dire, comme ça. La dérivée partielle de f par rapport à y. Et là, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est la variable x que je vais supposer constante. Donc, en fait, ce terme-là, maintenant, c'est ce terme-là que je vais trouver, que je vais considérer comme constante. Je vais simplement trouver la dérivée de cosinus de y. Donc, je peux commencer par réécrire la constante qui est là. C'est donc x sinus x. Ça, c'est une constante pour moi. Et puis, maintenant, je vais trouver la dérivée de cosinus de y. Alors, la dérivée de cosinus de y, c'est moins sinus y. Donc, là, je vais mettre le signe moins ici. Et puis, ici, je vais écrire sinus y. Voilà. Et là, j'ai terminé. J'ai obtenu l'expression de la dérivée partielle de f par rapport à y, qui est celle-ci. Moins x sinus x fois sinus y. Bon, voilà. Il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. La seule chose, c'est d'arriver à se débarrasser de l'idée que quand on a un terme de ce genre-là, x sinus x, eh bien, c'est un terme constant, là, quand on dérive par rapport à y. C'est vraiment la seule difficulté. Alors, on va en faire un deuxième. Alors là, je vais faire quelque chose d'encore différent, juste pour que tu t'habitues à utiliser des notations différentes. Et puis, aussi, pour te montrer que ce système de dérivation partielle, ça marche. Là, on l'a fait avec deux variables, mais on peut imaginer ça avec beaucoup plus de variables. Là, par exemple, je vais prendre la fonction x qui est définie de cette manière-là. C'est a puissance 2, a au carré, fois b puissance 3, fois c puissance 1 demi. Donc, tu vois, là, j'ai une fonction, une fonction x qui est définie de cette manière-là en fonction de ces trois variables a, b et c. Alors, je vais calculer la dérivée partielle de x par rapport à a. Je vais le noter comme ça, cette fois-ci, dérivée partielle de x par rapport à a. Et puis, pour dériver ça, je vais tout simplement me dire, bon, je dérive par rapport à a, donc b et c sont des constantes. Donc, je peux déjà les réécrire. Elles ne changent pas. C'est b au cube fois c puissance 1 demi. Et ensuite, je vais dériver a au carré par rapport à a. Donc, la dérivée de a au carré par rapport à a, a est la seule variable, eh bien, c'est 2a. Donc, j'écris ça de cette manière-là. Alors, je peux réarranger ça un petit peu. Donc, ça me donne 2a fois b au cube fois b puissance 1 demi. Voilà. C'est vraiment... Là, il faut garder en tête que, quand on dérive une fonction d'un certain nombre de variables, eh bien, quand on la dérive par rapport à une de ces variables, eh bien, toutes les autres doivent être maintenues constantes. Donc, elles ne comptent pas dans la dérivation. Elles comptent comme des constantes. Alors, je vais continuer le travail. Maintenant, je vais calculer la dérivée de x par rapport à b. Alors là, c'est b qui est la variable. Donc, a et c sont des constantes. Donc, je peux déjà les réécrire. Je vais réécrire a au carré fois c puissance 1 demi. Et puis ensuite, je vais calculer ici la dérivée de b au cube par rapport à b. Donc, la dérivée de b au cube par rapport à b, c'est 3b au carré. Donc, ça, je peux le réécrire en réordonnant les termes. Donc, je vais avoir 3a fois a au carré fois b au carré fois c puissance 1 demi. Voilà. Alors, on continue avec, maintenant, la dérivée partielle de x par rapport à c. Alors, là, j'ai a et b sont des constantes. Donc, je vais les réécrire toutes les deux. a au carré fois b au cube. Et puis, je vais dériver c puissance 1 demi par rapport à c. Donc, la dérivée de c puissance 1 demi par rapport à c, c'est 1 demi fois c puissance moins 1 demi. Alors, ça, je peux le réécrire un peu plus joliment. On va dire que c'est a au carré fois b au cube divisé par 2 racines de c. Donc, ça, c'est juste un peu de manipulation algébrique. Voilà. On va s'arrêter là pour cette fois-ci. Mais garde ça en tête. Quand tu dérives par rapport à une variable, tu dois garder toutes les autres constantes. Et à ce moment-là, tu dérives en appliquant exactement les mêmes règles de dérivation que dans le cas d'une seule variable. À bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501